Je me suis mis à aller le voir, j'ai été président 4 ans, je lui ai allé voir une fois par année, il avait 95 ans. J'arrive là et il me chicane. Quand René Lévesque a dit qu'il abandonnait l'indépendance, moi j'ai dit, il disait bêtise comme de l'homme, il disait pas d'affaires à faire ça, puis j'ai dit je vais marcher Montréal-Québec. C'était en hiver, ça, en tout cas, j'avais pris 19 jours, mais c'est pas ça que je veux vous conter, mais ça avait fait des journaux, comme de l'éloge, et c'est pour ça que j'ai fait ça, et toujours est-il que là, je m'en vais le voir, puis là, je sais pas comment vous dire ça, mais je suis pas content, il dit les frères au réfectoire m'ont dit, vous étiez en chicane avec l'évêque. Lui, il pensait que c'était l'évêque de Montréal. Il était en chicane avec l'évêque, puis il dit on fait pas ça, il dit moi je suis un religieux, je pourrais pas continuer à vous parler, vous chicanez avec les autorités ecclésiastiques. Je suis pas en chicane avec Monseigneur l'évêque, c'est en chicane avec Renée l'évêque. C'est pas la, juste pour vous dire, c'est un peu, donc, je vous donne l'exemple de ma famille, c'est juste pour vous dire, c'était comme ça partout, ça a été caché. Les patriotes, en fait, même, ils osent pas encore le dire, mais moi je le dis parce que je le sais, mais je suis pas tout seul à le savoir, c'est le FLQ qui va remonter les patriotes. C'est le FLQ qui va s'appeler cellule chénier, puis des noms comme ça. C'est eux autres qui vont ramener ça. Il y en a un qui était masqué, on était venu ici, à Saint-Denis, Ah oui, oui, il y en a toujours beaucoup au mois de novembre. C'est le 25 novembre à Saint-Denis, je vais en parler tout à l'heure. Donc, pendant 100 ans, on entend presque pas parler. Cependant, le nationalisme canadien-français, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui va mener à l'indépendantisme, mais le nationalisme canadien-français, il réapparaît vers 1903-1904. En réalité, il apparaît quand il y a la guerre qu'on appelle ici des Boers, la guerre des Bourgs, en hollandais, O-E, ça se prononce Pou. Donc, il adhère des Boers, puis ça veut dire habitant. Bourg, en hollandais, en flamand, et donc également en flamandre. Bourg, Bourg-en, le pluriel c'est Bourg-en. Donc, on se trompe même quand on dit des Boers, le pluriel c'est pas Boer-e-s, c'est Bourg-en. Mais en tout cas, la guerre des Boers, c'était des Hollandais, qui se tend à l'Alliance Afrique du Sud, puis ont fait un pays à eux autres qui étaient là, le Transval. Et ils vont découvrir des diamants, les plus importantes mines de diamants au monde. On en trouve au Québec, ça ne sera pas drôle tout à l'heure. J'allais voir ça, le raccoy que ça attire. Oui, oui, tout à l'heure. Et donc, ils découvrent des mines de diamants. Puis quand les Anglais apprennent ça, un qu'on vénère, les Bush Road, le Road c'est à peu près tout aussi pire que Göring, mais Road, c'était un ministre d'Angleterre, et bien eux autres qui organisent la guerre pour aller enlever les Hollandais.